Je suis dans la cuisine et puis je reçois un texto. C'est Fabrice. Donc là, tout le monde est crispé, se demande si c'est pour lui ou pas. Nehouda ? Nehouda ? Nehouda, peux-tu me rejoindre dans mon bureau ? Merci, Fabrice. Fabrice veut me voir tout de suite dans son bureau. Donc à ce moment-là, je n'ai pas de doute. Je sais très bien que c'est parce que j'ai foiré. Oui ? J'arrive dans le bureau et direct, je remarque Fabrice et son visage assez fermé. Donc là, je prends conscience que tout peut s'arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas comment expliquer. Je me suis sentie coincée en fait. Là, il y a un moment où je n'ai plus de voix qui sort. Je vais lui chanter quoi ? Je vais faire quoi ? Mais tu es qui toi, Naouda ? Aujourd'hui, tu es qui pour te conduire avec Jason comme ça ? Même fatigué, même sans voix. Sincèrement. Je pense qu'elle veut être une grande chanteuse, mais sans le contrôle, elle ira nulle part. Tu comprends ma position que là, je suis inquiet pour ton futur. Quand je vois un truc comme ça avec un coach qui vient pour t'entraîner et on part dans une histoire pareille, tu comprends que ça me fait peur de t'emmener une star américaine pour un futuring ou un grand nom parce que je me dis, mais comment ça peut se passer ? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on était contents, mais non, on se retrouve dans une session où on passe pour des amateurs. Elle n'est personne pour pouvoir se conduire comme ça en face de professionnel. Elle a une chance énorme et il faut qu'elle respecte ça. Il y a un risque. Il y a un risque de partir et de tout perdre. C'est ce que je veux vraiment lui faire comprendre, c'est qu'elle peut tout perdre. Je sais que tu as envie d'aller au bout. C'est un vrai challenge dans ta vie. Tu as envie d'aller au bout de ton rêve. Et je suis là pour ça. La musique, ce n'est pas juste une passion. C'est quand même ce qui me tient en vie et ce qui m'a sauvée parfois. Quand je chante, ça vient du cœur et ça vient de mon âme, du fond de mon âme. Si je n'ai plus la musique, je n'ai plus rien. On ne peut plus retourner dans des histoires pareilles. On le fait à fond ou pas ? Oui. Ben oui, je suis là pour ça. Bon, allez, vas-y. Cette convocation, c'est une petite claque que je me prends, mais honnêtement, je pense que j'en avais besoin pour me remettre les pieds sur terre et pour me montrer que rien n'est jamais acquis, quoi qu'il arrive.